Si vous êtes sur cette vidéo, vous vous demandez forcément quel est le meilleur thème Shopify en SEO. Donc ça veut dire que vous faites du SEO et que vous voulez savoir quel est le thème qu'il vous faut pour exploser vos positions sur Google. Et ça tombe bien, c'est exactement le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors je m'appelle Driss, je fais du SEO depuis 3 ans et je co-fonde le phantom thème, un thème Shopify SEO. Alors la première question qu'on doit se poser c'est concrètement, un thème Shopify SEO c'est quoi ? Alors un thème Shopify SEO déjà va avoir un impact sur votre SEO on-site, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de votre site, votre SEO technique et il n'aura aucun impact sur votre SEO off-site. Alors au niveau du technique qui est vraiment le plus important, et bien là vous n'avez rien à toucher, c'est vraiment la structure du thème, tout le code qui va composer votre site, qui va faire que oui ou non votre site est optimisé pour le SEO. Donc pour ce faire, votre thème doit respecter plusieurs règles, plusieurs demandes entre guillemets faites par Google pour favoriser le positionnement de votre site sur son moteur de recherche. Donc dans un premier temps on va avoir les données structurées, ça va être des données qu'on va mettre à Google pour qu'ils puissent aller plus rapidement sur une page et savoir qu'ici il y a le logo, ici il y a le prix, etc. Donc là on a les différentes données structurées. Pour voir si les données structurées sont présentes ou pas sur un thème, et bien vous pouvez aller voir avec l'extension Ourank. J'ai fait une vidéo qui parle de cette extension, très puissante pour faire une analyse SEO technique et on-site. Donc on va voir les données structurées, des fois on a des thèmes qui ne les ont pas du tout, des fois on a des thèmes qui en ont une partie et pas une autre, alors c'est très important de toutes les avoir. Et vous pouvez également voir directement sur votre recherche console, est-ce que oui ou non les données structurées sont présentes. Par la suite on va avoir les webcore vitals. Donc les webcore vitals s'analysent avec Google PageSpeed Insight, donc c'est composé du LCP, Feed et CLS, Cumulate Layout Shift. Donc bon, je ne vais pas vous faire toutes les abréviations, mais l'important c'est que lorsque vous allez vous rendre sur Google PageSpeed Insight ou GTmetrix, et bien vous allez avoir des notes par rapport à ces webcore vitals également sur la recherche console. Et plus vous allez avoir des webcore vitals qui vont être performants, plus Google va vous donner de bons points pour votre référencement naturel. Pour faire simple, ces webcore vitals sont une représentation directe de la performance de votre site en termes de rapidité, et Google préfère largement les sites rapides qui chargent vite aux sites lents, et c'est tout à fait logique. Par la suite on va avoir le texte au HTML ratio, alors ça c'est vraiment très 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 peu connu du grand public. Ça va être le rapport en fait entre le nombre de lignes de code et le texte que vous avez. Plus ce rapport est élevé, plus ça veut dire qu'on a un thème qui est bien codé. Alors pour analyser le texte au HTML ratio, il y a le site siteliner. Alors en moyenne un bon thème va se situer au-dessus des 2%, 3% même de texte au HTML ratio, tandis qu'un mauvais thème va se situer en dessous des 1%, et entre 1 et 2% on peut estimer que c'est un thème moyen. Et pour le dernier point on va avoir l'optimisation mobile. En fait l'optimisation mobile c'est tout simplement est-ce que votre thème permet à votre site d'être responsif sur tous les supports, est-ce que le fait d'avoir un iPhone 11, un iPhone XR, un Samsung S8 ou que je sais-je ne va pas influer sur la navigation, et que votre site est accessible et navigable tranquillement, peu importe le support utilisé. Donc il y a beaucoup de thèmes que j'ai vu qui n'ont pas cette optimisation mobile avec tous les supports, et donc c'est un mauvais point en SEO. Et si votre thème est responsif avec tous les supports, alors là c'est un très bon point pour vous. Et pour analyser cette optimisation mobile, et bien vous avez encore l'outil Wurank, qui va vous montrer oui ou non est-ce que les dimensions sont respectées pour les écrans tactiles. Pour le deuxième volet on passe au SEO on-site, on va rentrer un peu dans le compliqué, c'est-à-dire que c'est des points qui sont très précis et qui sont très peu connus encore une fois du grand public, mais qui sont très 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 importants dans un thème. Alors on va avoir tout d'abord le côté structure, alors ça c'est ce que vous n'allez pas toucher, ce qui est dans le thème et que vous n'avez pas réellement la main dessus, et le côté modularité, donc ça veut dire les éléments SEO qu'on va pouvoir modifier depuis le thème directement. Donc concernant la structure, on va avoir le maillage interne uniquement. Il faut savoir que si vous prenez un thème et que vous le mettez sur votre site, et que vous prenez un autre thème et que vous le testez sur votre site également, en allant sur la search console, vous allez voir qu'il y a une différence énorme généralement entre les liens internes d'un thème optimisé SEO et un thème non optimisé SEO. Effectivement nous on veut un thème optimisé SEO, donc plus on a de liens internes, mieux c'est, parce que ça veut dire que le robot de Google va passer encore plus de temps sur notre site. Alors pour l'analyser vous avez deux outils, vous avez Screaming Frog SEO, qui est un outil hyper puissant, je ferai sûrement une vidéo dessus pour entrer plus en détail sur le maillage interne. Et vous avez également la search console, mais le problème avec la search console, c'est que vous n'allez pas avoir instantanément le nombre de liens internes que vous avez. Mais en tout cas, c'est très 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 important que votre thème ait maximisé les liens, puisqu'on va préférer largement avoir un site web où il y a beaucoup plus de liens internes, parce que Google va passer beaucoup plus de temps sur notre site, va passer beaucoup plus de temps à visiter les pages. Et par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, juste avoir un lien précédent, puis un lien suivant sur une page produit, et bien si vous avez 200, 300, 400 pages produits, et bien vous prenez ce nombre de pages produits, vous le multipliez par deux liens en plus par exemple, et ça vous fait 800 liens en plus sur votre site. Et en réalité, ça fait beaucoup plus de liens que ça encore, puisqu'il y a plusieurs chemins pour accéder aux pages produits, et ça fait plusieurs pages différentes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous faites du SEO, vous trouverez en description un lien vers un Google Drive où j'ai préparé une checklist SEO pour vous aider à optimiser votre site. Donc c'est gratuit, on ne vous demande même pas de mail, c'est vraiment un cadeau de notre part. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour améliorer votre SEO. Donc pour le deuxième point, on va avoir la modularité. Donc là, très simple, ça va être modifier les balises HN, donc pouvoir déterminer est-ce que notre titre est en H2, est-ce que les titres de nos produits, on les met en H3 ou en H4, ça dépend de la stratégie que vous choisissez d'utiliser. De pouvoir mettre les pages en Noindex, donc de dire à Google, j'ai pas envie que tu références mes mentions légales, ma page contact, etc. Alors ces deux points, il faut savoir que c'est très simple de les modifier depuis le code. Mais par exemple, moi, je suis vraiment nul en code, et c'est mon associé qui a codé tout le Phantom Theme, par exemple. Des fois, j'ai essayé d'aller modifier les balises HN de moi-même, et ça m'est arrivé de me gourer, de faire des erreurs, parce qu'entre modifier la balise HN du titre d'un texte, ou du titre d'un produit, ou du titre des produits sur la page de collection, à chaque fois, c'est un emplacement différent. Moi, j'y comprends rien, et le fait d'avoir cette modularité depuis mon thème, et de pouvoir donc choisir la balise HN depuis mon thème, eh bien, ça m'économise beaucoup de temps, ça m'économise beaucoup d'efforts, et je peux me concentrer sur les choses que j'aime faire, et qui ont une réelle valeur ajoutée. Pareil pour les pages Noindex, très facile à faire. Et enfin, le dernier point, eh bien, là, j'ai mis texte de collection en bas, c'est juste un exemple. Donc, pour illustrer cet exemple, il y a certains thèmes où on va pas pouvoir choisir, en fait, de mettre son texte de page de collection en bas, et ça fait que, tout simplement, si on veut optimiser cette page pour le SEO, et qu'on veut mettre un texte de 800, 900 ou 1000 mots, eh bien, si il est par défaut en haut de la page de collection, et qu'on peut pas le bouger, eh bien, ça fait que, lorsqu'on va arriver sur la page, lui, on va avoir un gros pavé illisible, on va avoir un haut taux de rebond, c'est-à-dire que les gens vont arriver, ils vont pas voir de produit, ils vont voir un gros pavé, et ils vont s'en aller. Et ça, c'est un point négatif pour votre SEO. Donc, quand on va avoir un thème qui a été pensé pour le SEO, eh bien, toutes ces choses-là, donc, par exemple, mettre le texte de collection en bas, avoir la possibilité de regrouper les articles de blog par thème, etc., tout ça, eh bien, c'est des petits points en plus qui vont faire que vous allez avoir, eh bien, un site plus beau, tout en étant optimisé pour le SEO. Alors, c'est lequel le meilleur thème Shopify en SEO ? Alors, j'en ai aucune idée, parce que, honnêtement, il y a plus de 150 thèmes sur le Shopify Theme Store, et il y a des thèmes qui sont pas dans le Shopify Theme Store, comme le Phantom Theme, pour diverses raisons, et je les ai pas tous analysés, j'en ai analysé une bonne partie, et il y a un tableau comparatif, d'ailleurs, sur le site web du Phantom Theme, avec quelques thèmes qu'on a analysés, mais voilà, j'ai pas la prétention de dire « on est les meilleurs », ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est SEO technique, tous les prérequis de Google ont été respectés, et que le maillage interne a été énormément travaillé pour avoir un maximum de liens, et qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai toujours pas vu un thème qui proposait ce qu'on propose en termes de maillage interne, et, mis à part ça, pour la modularité, ça, je sais qu'à part un ou deux thèmes, peut-être que j'ai pu voir, il y a très, très, très peu de thèmes qui proposent bien de modifier les balises à chaîne, les balises aux index, etc., mais bon, ça ne devrait pas être la raison pour laquelle vous prenez un thème, parce que ces choses-là peuvent être modifiées par un développeur, ça va vous coûter quelques centaines d'euros, nous, on a fait ça pour que, lorsque vous allez modifier votre site, eh bien, vous n'avez pas à appeler un développeur à chaque fois, vous n'avez pas à payer à chaque fois, attendre qu'il fasse le travail, et vraiment pouvoir travailler en continu, sans vous arrêter. Donc, pour conclure cette vidéo, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir analyser le SEO d'un thème, et savoir, oui ou non, s'il est optimisé, et sachez que, si un thème a un très bon support, eh bien, même ces éléments-là, qui, au final, ne seront pas optimisés, eh bien, si vous les demandez, ils les mettront sûrement en place, donc pas de souci à se faire à ces niveaux-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée. Pour ceux qui veulent discuter SEO, veulent discuter e-commerce, on a le Discord et le groupe Facebook du Phantom Thème, je vous mets les liens dans la description. Si la vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément aux référencements naturels sur YouTube. Et si vous voulez en savoir plus sur le SEO, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vais faire beaucoup de vidéos à ce sujet, pour partager, eh bien, ce que j'ai appris pendant 3 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada